Premier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la question de la sécurité. Alors à plus d'un titre, tout d'abord parce que j'ai été co-rédacteur du livret sécurité retour à la raison, donc vous le voyez là, donc livret thématique qui vient compléter le programme l'avenir en commun, que vous avez sans doute lu, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Que dit ce livret thématique sur la sécurité ? Il revient sur plusieurs points, sur la question de la petite et moyenne délinquance, comme on a l'habitude de dire, avec la proposition phare et centrale de remettre en place une vraie police de proximité. Et puis, deuxième élément, c'est sur la question de la lutte antiterroriste. Évidemment, c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important. Bien, pour commencer, je vais revenir du coup sur la petite et moyenne délinquance. Vous voyez, celle qui embête le monde au quotidien, les petites incivilités, etc. Et beaucoup de choses sont focalisées sur la question du trafic de stupéfiants, et principalement sur la question du cannabis. Vous avez peut-être remarqué que le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vient d'annoncer qu'il souhaitait, en tout cas qu'Emmanuel Macron souhaitait, contreventionnaliser la consommation de cannabis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'au départ, vous avez peut-être suivi l'histoire de Macron qui dit qu'il veut légaliser, puis après, il ne veut plus légaliser. Bon, on est habitué au Macron qui change d'avis en fonction des semaines. Mais concrètement, contreventionnaliser, il parle d'une amende de 100 euros. En gros, ça permet de remplir les caisses de l'État, sans pour autant passer par le juge, et puis de désengorger un peu l'activité judiciaire, sans pour autant désengorger l'activité policière. Bon, tout ça, c'est de la blague. À un moment donné, ce qu'on propose dans le livret sécurité, mais qui est aussi proposé dans le livret santé, qui est aussi proposé dans le livret justice, qui est proposé dans plusieurs livrets thématiques, c'est de légaliser la consommation du cannabis, mais aussi la production et de l'encadrer par l'État. Parce que, au fond, vous en connaissez, vous, beaucoup des trafiquants de cannabis qui sont pour la légalisation ? Sérieusement, est-ce que vous en connaissez ? Non, bien sûr que non. À un moment donné, l'objectif, c'est bien de couper l'air sous le pied des trafiquants en légalisant la production et la consommation, en garantissant aussi aux consommateurs de savoir ce qu'il y a dans le produit, dans le cannabis. Alors, on pourrait me dire, oui, mais bon, tout ça va augmenter la consommation de stupéfiants, il va y avoir plus de jeunes, plus de gens qui vont tomber dans la drogue, comme on a pour habitude de dire. Sauf qu'on a des expériences dans des pays étrangers, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, Pays-Bas qui est le pays le plus emblématique sur le sujet, où la légalisation du cannabis s'est accompagnée d'une diminution du nombre de consommateurs. Alors, vous, les gens qui nous regardez, si vous voulez qu'il y ait moins de consommateurs de cannabis, que vous trouvez que ce n'est pas bien de fumer du cannabis, etc., alors vous avez intérêt à légaliser le cannabis. Si vous voulez lutter contre les trafiquants et contre les trafics, alors vous avez intérêt à légaliser le cannabis. Si vous êtes pour qu'il y ait des campagnes de prévention et qu'il y ait des moyens pour des campagnes de prévention sur les questions de santé, alors vous êtes pour la légalisation du cannabis. Vous devez être pour la légalisation du cannabis. Pour toutes ces raisons-là, à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette hypocrisie qui fait qu'en France, on a le régime le plus prohibitionniste d'Europe, ça c'est sûr, peut-être même du monde, et on a le plus fort taux de gens qui ont déjà essayé de fumer du cannabis d'Europe. Je vous mets de côté le fait qu'on soit aussi le pays record de la consommation d'antidépresseurs, cette fois-ci tout à fait légaux, qu'on peut acheter en pharmacie. Donc, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et la question de la légalisation du cannabis est une question importante. Je reviens ensuite sur les attentats. Dans ce livret thématique sur la sécurité, on parle de retour à la raison, c'est le titre, parce qu'il s'agit bien de ça. Aujourd'hui, on a des services de renseignement qui sont largement axés sur le contrôle technologique. Vous savez, on écoute tout le monde, on essaye de tout voir, de tout entendre, et finalement, il y a plein de choses qui passent à la trappe. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'écoute ou aller regarder ce qui se passe sur les réseaux. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut le faire dans la limite des lois et aussi de la liberté de tout un chacun d'avoir une vie privée. Mais en même temps, là où on est mauvais, c'est sur la question des signaux faibles. Qu'est-ce que c'est que les signaux faibles ? Eh bien, précisément, c'est tout ce qui ne passe pas par les réseaux, par le téléphone, par Internet, etc. C'est-à-dire les gens qui se voient dans la vraie vie entre êtres humains et qui organisent un attentat, se font fournir des explosives, des armes, etc. Et ça, pour pouvoir détecter ces signaux faibles, il n'y a qu'une seule solution. C'est des moyens humains, du renseignement humain. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et clairement, c'est aussi pour ça que dans le livret sécurité contre toute attente, puisque souvent on nous repeint en laxistes, en Bisounours, nous sommes pour recruter 10 000 personnels supplémentaires du ministère de l'Intérieur, dont 5 000 personnels administratifs pour pouvoir remettre des policiers sur le terrain. C'est ça l'enjeu aujourd'hui sur la question terroriste. L'humain d'abord. L'humain d'abord parce que c'est l'humain qui est bien plus efficace que la machine pour déjouer des attentats terroristes. Merci d'avoir écouté le Topo d'Hugo, cette première édition. Il y en aura d'autres pendant la campagne et puis on poursuivra ensuite après la campagne. Je vous invite à partager la vidéo, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, à mettre les pouces bleus qui vont bien et je vous dis à la prochaine.